bonjour à tous alors aujourd'hui on va découvrir comment utiliser un logiciel pour pouvoir avoir son téléphone portable sur son pc sans avoir à toucher son téléphone portable donc il ya pas mal de manières de le faire différente maintenant celle que je vous présente et possède plusieurs avantages premier avantage c'est que déjà vous n'avez pas à toucher votre téléphone pour pouvoir l'utiliser donc c'est pratique pour ceux qui sont toujours sur leur pc et qui n'ont pas envie de prendre leur téléphone portable à chaque fois qu'ils veulent regarder dessus quelque chose et ça peut avoir une deuxième utilité ce logiciel c'est que c'est un logiciel qui permet si vous avez activé le débouillage usb de votre téléphone donc ça j'y reviendrai un peu plus tard qui permet surtout d'installer l'application à distance alors à distance le téléphone bien sûr connecté avec un câble usb mais ça permet d'installer l'application et le permet visite de visualiser ce qu'il y a sur votre téléphone l'écran de votre téléphone malgré que l'écran de votre téléphone ne fonctionne plus ou est cassé et que du coup vous pouvez pas l'utiliser pour récupérer vos données donc c'est intéressant dans le sens où c'est que quand vous avez cassé votre écran ou si l'écran de votre téléphone ne marche plus mais que le téléphone fonctionne encore ça vous permettra de pouvoir récupérer ce que vous avez dessus donc pour cela c'est simple toujours pareil je vous mettrai le lien dans la description sinon vous tapez tout simplement visor sur google voilà vous prenez le premier visor.io voilà donc vous arrivez ici alors moi j'ai une traduction mais normalement c'est en anglais alors ici vous cliquerez sur télécharger en haut à gauche dans le haut et vous cliquerez sur windows voilà une fois que vous aurez cliqué vous allez télécharger un fichier ce fichier il va apparaître ici donc ça sera visor win32 ia32.exe d'accord vous cliquez dessus vous l'installez alors vous affolez pas ça va être un espèce de petit rectangle vert avec des espèces de petits effets un peu rigolo pour l'installation et une fois qu'il sera installé vous n'aurez plus qu'à le lancer et du coup vous arriverez sur cette fenêtre là ici vous allez avoir le nom de votre téléphone là le mien c'est le nom de ld l31 voilà vous cliquez sur view ici petit bouton vert et directement vous allez avoir votre téléphone portable qui apparaît ici dans une fenêtre voilà alors il ya plusieurs options intéressantes déjà la première chose c'est que vous pouvez éteindre l'écran voilà du coup votre téléphone là l'écran de mon téléphone vous cliquez pour allumer et quand vous voulez déverrouiller vous allez glisser alors là automatiquement l'écran reste noir puisque il va falloir taper votre code pin ou vous pouvez le faire avec votre clavier de pc vous tapez votre code avec le clavier du pc et une fois que vous aurez tapé ça votre téléphone sera déverrouillé d'accord donc je tape mon code et voilà du coup je suis ici voilà sur youtube sur mon téléphone il va repartir sur le bureau et voyez en fait je ne touche pas mon téléphone je fais que l'utiliser ma souris et mon clavier alors sachant que tout est fonctionnel c'est à dire en plus des raccourcis ici par exemple en haut pour pouvoir baisser le son ou monter le son maintenant vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez les médias la sonnerie voilà c'est le petit raccourci vous pouvez prendre des screenshots de votre téléphone vous pouvez filmer ce que vous faites sur votre téléphone si vous pouvez faire des tutos par exemple si on a des paramètres et ici on a coupé la sonnerie du téléphone et le miroir audio alors l'avantagé de ça c'est que ici votre téléphone vous allez avoir la possibilité de l'envoyer des sms par exemple alors pour envoyer un sms je prends un truc tout bête message voilà on va faire démarrer une discussion voilà ici vous allez taper à votre clavier ben non voilà non et voyez à votre clavier fonctionnel au niveau de l'écriture donc du coup vous faites absolument tout ce que vous voulez avec cette application là voilà c'est tout simple donc ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez télécharger cette cette application départ que vous allez lancer ici dans cette fenêtre là vous verrez en fait en cliquant alors il ya une seule prérogative à ça c'est que vous ayez activer le débogage usb alors débogage usb je vais rapidement vous montrer où c'est que c'est donc dans l'idée vous déroulez vers le bas vous cliquez sur le petit engrenage en haut pour avoir les paramètres de votre téléphone une fois que c'est fait vous avez dans connectivité de l'appareil usb vous avez dans système et vous allez dans options pour développeurs et ici si je me trompe pas voilà vous avez le débogage usb donc ça il faut que ce soit activé absolument si ça s'est activé automatiquement quand vous installerez l'application visor que vous connecterez votre téléphone avec un câble usb sur votre ordinateur le logiciel installera l'apk sur votre téléphone qui fait que même si vous n'avez pas installé l'application visor sur votre téléphone à la base du moment que vous avez le mode débogage usb activé vous pourrez installer visor et du coup visionner votre téléphone et faire ce que vous avez besoin de faire dessus si vous avez l'écran de cassé ou si votre écran ne s'allume plus voilà mais ça peut être pratique également au bureau pour pouvoir utiliser son téléphone portable sans avoir à le manipuler vous laissez poser brancher sur le bureau ici tac vous coupez l'écran pas de souci vous voulez l'utiliser vous avez votre fenêtre qui est réduite voilà tac j'aurai augmente du coup mon téléphone s'allume automatiquement dès que je rouvre la fenêtre d'accord c'est à dire que là mon écran téléphone est éteint je réduis dès que je ragrandis la fenêtre hop mon téléphone lui est repassé en mode actif je glisse avec la souris comme si je le faisais avec mon doigt en fait d'accord voilà donc là il me demande mon code donc du coup là avec le code tout est noirci c'est normal vous tapez votre code pin sur clavier de téléphone hop et voilà merci tout le monde si cette vidéo vous a plu vous mettez des pouces abonnez vous n'hésitez pas et surtout moi je vous dis à la prochaine ciao ciao